On va parler justement d'une initiative locale qui va beaucoup vous intéresser, c'est l'association Les Bouts de Chou de l'Espoir. C'est notre coup de pouce du lundi, c'est une association hieroise qui est née il y a un petit peu plus de 20 ans et qui nous fait la démonstration quotidienne qu'avec une bonne idée, beaucoup de bonne volonté, on peut soulever des montagnes. Alors concrètement, c'est quoi cette association Les Bouts de Chou de l'Espoir ? C'est une association qui soutient les familles en difficulté qui ont des enfants en bas âge, de 0 à 3 ans. Elle distribue une aide alimentaire et vend à très bas prix du matériel, de périculture. Donc l'aide alimentaire, ce ne sont pas l'association qui décide de donner l'aide, c'est les assistantes sociales qui repèrent les familles en difficulté et qui préconisent à l'association de leur donner cette aide alimentaire. Vous voyez le planning, à chaque fois on adapte évidemment à l'âge de l'enfant la dînette qu'on va lui donner, c'est-à-dire une ration, ce n'est pas très beau comme mot, mais hebdomadaire pour l'enfant. Et puis il y a aussi, c'est les 24 bénévoles de l'association que vous voyez travailler, et là c'est le matériel de périculture, les vêtements qui sont vendus, mais à des prix défiant toute concurrence aux familles en difficulté. Par exemple, un euro, une grenouillère, c'est vraiment une super idée. Donc j'ai à côté de moi, par exemple, une dînette adaptée à l'âge d'un bébé avec la farine, l'actébic-suité, avec tout. Mais elle les récupère comment ? Parce que j'imagine que les vêtements, nous on peut amener des vêtements qu'on avait déjà, donc on ne se sert plus. On peut aussi apporter du matériel de périculture. Ce sont les particuliers qui amènent tout ça. Exactement. Vous pouvez aller au siège de l'association. Jeannine Colombat qui est derrière moi, qui est cachée derrière, voilà. Mettez-vous devant, Jeannine, pour qu'on peut voir. Jeannine, voilà, les gens peuvent venir à l'association pour déposer tout ça, et c'est vous après qui refaites et la vente et la distribution. Oui, exactement. Nous recueillons tous les vêtements, les jouets, les poussettes, les landos, tout ça. Nous revérifions tout le matériel. Oui, pour pas que ce soit complètement usagé. Ah non, non, nous vendons à petit prix, mais des choses qui sont pratiquement revues et en état, vraiment. Oui, oui, très très bon état. C'est pour ça qu'actuellement, les personnes qui nous amènent quelquefois des choses qui datent... Donc on ne peut pas les vendre, les personnes qui viennent. Voilà, quelquefois on en donne vraiment, mais... Je suppose pas les boîtes ouvertes, pas comme à la pharmacie. Ah non, pas les boîtes ouvertes. Bien sûr, en tout cas, bravo pour cette initiative. Jeannine, le numéro de l'association, il s'affiche sur l'écran. Et si vous n'avez pas le temps de le noter, vous allez sur le site de France3.fr. Et si vous êtes hierrois, varrois, n'hésitez pas à aider l'association Les Bouts de Chouche d'Espoir. Et j'aimerais qu'on l'applaudisse, c'est notre coup de pouce du lundi. On compte sur vous, les amis. Bravo, Jeannine. Je n'ai pas vu dans ton panier, dans ton kit pour bébé, je n'ai pas vu l'aioli. Oh ben, l'aioli pour le bébé ! Il y a trois mois, ils leur filent de l'aioli. Oui, mais ça ne se garde pas. Ça ne se garde pas, l'aioli. Ça ne se transmet pas, il faut le faire à chaque fois. Alors, Jean...